L'océan a la capacité d'absorber énormément de CO2, ce qui est bien pour nous parce que ça veut dire qu'en fait elle capture, c'est un puits à carbone on dit, elle capture le CO2 de l'environnement, mais en faisant cela on a aussi des effets sur l'océan qui peuvent impacter la vie dans les océans. Par exemple l'océan se chauffe aussi, donc les eaux superficielles de l'eau se réchauffent, et également on a des phénomènes par exemple d'acidification de l'eau, donc c'est à dire que le CO2 rentre dans la mer et acidifie un petit peu l'eau de la mer. Pour avoir une idée, c'est comme si on met quelques gouttes de citron dans un grand verre d'eau, donc pour nous on s'en aperçoit même pas, mais pour les organismes qui ne sont pas vraiment capables de réguler, ils peuvent être plus sensibles à ce phénomène. On peut avoir aussi des phénomènes, ce qu'on appelle d'hypoxie, en fait c'est la concentration d'oxygène dans l'eau qui est beaucoup plus basse, donc le poisson a moins d'oxygène disponible. Mais avec le changement climatique, on prévoit que ce phénomène soit plus fréquent et de plus longue durée. Pour ce qui concerne les études des impacts de l'acidification des océans sur le poisson, ça peut être des problèmes de croissance, donc que le poisson n'arrive pas à grandir aussi vite qu'il faudrait, et donc dans ces cas là, ils sont plus exposés aux prédateurs, moins capables de s'enfuir aussi, pour avoir des problèmes et des impacts sur la reproduction. On s'est aperçu que les poissons, en condition d'acidification, se reproduisent plus tôt et font plus d'œufs, mais ces œufs seraient de moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'on aura une descendance, donc des petits moins nombreux et moins résistants à l'environnement. Par contre, si on laisse le temps aux poissons de s'acclimater, donc s'habituer à ces changements pour très longtemps et aussi sous plusieurs générations, on voit que le poisson, arrive mieux à gérer cette contrainte, ce stress. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que sur le long terme, les poissons sont potentiellement plus prêts à combattre ces changements climatiques en s'adaptant en fait. Ils arrivent à s'acclimater, à s'habituer. Le message que je voudrais passer, c'est qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il faut savoir s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en cours, mais nous on peut s'y habituer, les poissons vont s'habituer aussi et il faut juste être préparé et essayer de s'adapter au changement. On aura des poissons, on aura des poissons à manger, à lever, à pêcher, mais peut-être que ce ne sera pas le même ou peut-être pas dans les mêmes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...